Bonjour et bienvenue à tous. En visite officielle en Côte d'Ivoire le mercredi 7 mai 2024, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomae Faye a affirmé ce qui suit devant l'opinion internationale lors de sa conférence de presse de sortie d'audience avec le président de facto de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Voici les propos de Bassirou Diomae Faye. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites ou que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Je recommence les propos du président Bassirou Diomae Faye s'adressant à Alassane Draman Ouattara. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites ou que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Je dis cela une troisième fois pour qu'aucune des Africaines, aucun Africain qui écoute mes chaînes Facebook, YouTube, TikTok, n'ignore cette phrase. Car on a pris Bassirou Diomae Faye au mot. C'est lui qui a parlé. Ce n'est pas moi. Je ne lui prête pas des intentions. Je prends ses propos. Troisième fois et dernière fois. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites ou que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Je continue la lecture de la tribune. Elle a trois pas. Je n'ai pas l'ombre. Or, en langue française correcte et en logique, un leader de stabilité ne peut pas être un acteur de déstabilisation récurrente. Un leader de démocratie ne peut pas violer l'expression de la souveraineté populaire, la constitution, la loi fondamentale du régime démocratique. Ce régime qui, étymologiquement, en grec signifie « demoskratia », c'est-à-dire « pouvoir du peuple », selon sa définition. Cette phrase de Bassirou Diomaï Faye, le 7 mai 2024 à Abidjan, disons-le tout net, est une aberration scandaleuse. Ces mots du chef de l'État sénégalais, qui se réclament officiellement de l'idéologie du panafricanisme de gauche, sont aux antipodes des attentes que les peuples sénégalais et africains ont placées en lui. En effet, puisque le rappel sauve l'âme, comme le disent de nombreuses saintes écritures, rafraîchissons la mémoire aux jeunes présidents sénégalais et à tous ses soutiens aveugles sur le parcours d'Alassane Draman Ouattara, renégat, voltaïque, nuisible depuis plus de 35 ans à toute la sous-région ouest-africaine. À propos de la stabilité, dont Alassane Draman Ouattara serait un fervent serviteur en Côte d'Ivoire et en Afrique, selon les mots de Bassirou Diomaï Faye, les faits attestent plutôt du contraire. Voici les fameux efforts accomplis par Alassane Draman Ouattara pour la mystérieuse et intouchable stabilité, tant saluée par Bassirou Diomaï Faye. Acteur de la mise en place de la carte de séjour des étrangers africains, qui a mis le feu aux poudres en Côte d'Ivoire dès 1991, Alassane Ouattara n'a eu de cesse de s'investir dans les actions de déstabilisation de ce pays depuis lors. Voici un rapide décompte des actions de déstabilisation menées par le président du RHDP-RDR en Côte d'Ivoire. Décembre 1993, tentative de coup d'État constitutionnel à la suite du décès en cours de mandat du président Félix Oufoué-Boigny, au mépris de l'article 11 de la Constitution ivoirienne qui prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim en cas de vacances du pouvoir, Alassane Ouattara, premier ministre, essaye d'usurper le fauteuil présidentiel. Il échoue face au président Bédier, car l'armée, tout comme le parti au pouvoir, le PDC-RDA, résiste alors aux ambitions dévorantes du seul premier ministre de Félix Oufoué-Boigny. Décembre 1999, les partisans d'Alassane Ouattara dans l'armée ivoirienne perpètrent un coup d'État que celui-ci avait auparavant annoncé. Et l'opposant Ouattara revient d'exil en félicitant publiquement le chef apparent des poutistes, le général Robert Gueye, qui fera volte-face en tentant de conserver le pouvoir en son propre nom en 2000. Septembre 2000, complot du cheval blanc perpétré par les partisans d'Alassane Draman Ouattara pour assassiner le général Gueye parce que celui-ci a fait entre-temps voter une constitution dont l'article 35 exclut Alassane Ouattara de l'élection présidentielle d'octobre 2000 qui sera gagné par le candidat du FPI, Laurent Babou. Janvier 2001, tentative de coup d'État dite complot de la Mercedes noire des partisans militaires d'Alassane Ouattara parti du Burkina Faso et coordonnée par le sergent-chef Ibrahim Koulibaly essaye de renverser le régime socialiste du président Laurent Babou en Côte d'Ivoire. Septembre 2002, des partisans militaires d'Alassane Ouattara, parti du Burkina Faso et coordonnée par l'ancien leader syndicaliste exclutantien Guillaume Soro, essaye de renverser le régime socialiste du président Laurent Babou en Côte d'Ivoire. Ceci aboutit à l'installation de la rébellion du MPCI-FN à Boaké qui va obtenir dès 2005 par l'accord de Pretoria la réinclusion politique d'Alassane Ouattara au nom du panafricanisme qui devient alors éligible à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Décembre 2010, la cour constitutionnelle ivoirienne donne Alassane Ouattara perdant à l'élection tandis que la commission électorale indépendante le déclare gagnant. Alassane Ouattara, soutenu par la France et l'ONU, choisit contre la décision de la cour constitutionnelle l'usage de la force pour prendre le pouvoir. 3 000 morts au moins s'en suivent en Côte d'Ivoire. Grave crise postélectorale. Octobre 2020, Alassane Draman Ouattara, après avoir violé les articles 55 et 183 de la constitution ivoirienne, interdisant formellement plus de deux mandats présidentiels pour quiconque, organise une mascarade sanglante qu'il appelle élection présidentielle et s'impose par la force à la tête de la Côte d'Ivoire. Des centaines d'ivoiriens sont tués pendant la crise préélectorale, électorale et postélectorale de 2020. Les prisons politiques se remplissent. De nombreux Ivoiriens dont des figures de l'opposition comme le leader de GPS Guillaume Soro se retrouvent contraints à l'exil. Des kidnappings d'opposants politiques à l'étranger par le régime Ouattara se multiplient. Des faux complots attribués à l'opposition se multiplient. La chianlite du pouvoir prospère. Depuis lors, une chape de plomb lourde transforme la Côte d'Ivoire en une immense prison à ciel ouvert. Mai 2024, de nombreux partisans du despote Alassane Draman Ouattara s'ingénie à annoncer sa candidature pour un quatrième mandat anticonstitutionnel en 2025 en Côte d'Ivoire, alors même que le champ politique est verrouillé par la confiscation de tous les leviers stratégiques de l'État ivoirien par le clan familial Ouattara. Dans la sous-région africaine, rappelons enfin les principales actions de déstabilisation menées par Alassane Draman Ouattara. En septembre 2015, il arme et finance la tentative de coup d'État du général Diendieré au Burkina Faso. En 2016, il infiltre l'élection présidentielle du Gabon pour tenter de renverser le pouvoir d'Ali Bongo à travers son conseiller spécial, Mamadi Diani. En 2022, Alassane Ouattara participe activement aux sanctions inhumaines, criminelles, illégales et illégitimes de la CDAO, sous incitation française contre le Mali. En juillet 2022, Ouattara infiltre un commando armé de 49 mercenaires sous fausses identités au Mali. En 2023, Alassane Draman Ouattara annonce la mise en place d'une force de 1100 soldats pour aller rétablir de force au nom de la CDAO le régime terroriste Mohamed Bazoum qui venait d'être renversé au Niger. Comment donc le président sénégalais Basirou Diomaï Fay a-t-il pu enjamber l'océan de souffrance semé par Alassane Draman Ouattara pour affirmer ceci ? Je cite à nouveau ses propos. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites ou que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Eh bien, pour que Basirou Diomaï Fay dise cela, il aura fallu une triple trahison. Politique d'abord. Envers les peuples sénégalais et africains, en lutte contre le despotisme africain, et qui ont cru voir en Basirou Diomaï Fay l'accomplissement de leur détermination à se débarrasser des autocrates corrompus de la France-Afrique, de la trempe de Makissal et d'Alassane Draman Ouattara. Car les raisons pour lesquelles Diomaï a combattu Makissal au Sénégal sont exactement celles pour lesquelles le peuple ivoirien est en lutte contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Trahison idéologique ensuite envers la grande famille du panafricanisme de gauche à laquelle Basirou Diomaï Fay, qui s'est un temps fait présenter comme un nouveau Sankara, un nouveau Nkrumah ou un nouveau Raulings, il a fait faux bond en rentrant dans le culte néocolonialiste des pères fondateurs des républiques bananières de la France-Afrique. Trahison générationnelle enfin envers la jeunesse africaine qui attendait tout du jeune chef de l'État sénégalais sauf un cirage de pompe du vieux dirigeant le plus détesté d'Afrique car dépourvu de sagesse, d'amour et de sens de justice pour les peuples africains, l'incorrigible despote Alassane Draman Ouattara. Or, les peuples africains, éveillés par la résurrection de la conscience panafricaniste révolutionnaire, ont sans doute pris de très bonnes notes de cette triple imposture et ne manqueront point d'en adresser la très salée facture dans les jours futurs à l'inconséquente hauteur. À moins que Basirou Diomaï Fay ne s'amende et demande pardon pour ce faux pas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà la tribune que j'ai signée pour enfoncer le clou à nos frères et sœurs, les partisans de Basirou Diomaï Fay qui ne veulent pas lui rendre le service de lui dire la vérité, d'arrêter la dérive qu'il a commencée, d'arrêter de se moquer de la lutte du peuple sénégalais parce qu'on ne peut pas dire que Ouattara est un démocrate et avoir tout fait pour chasser Makissal. Makissal voulait un troisième mandat. Ouattara veut un quatrième mandat anticonscionnel. Quelqu'un qui a juré que Makissal n'avait pas le droit de faire un jour de plus au Sénégal ne peut pas venir en Côte d'Ivoire dit aux Ivoiriens il a le droit d'être président à vie. Que cette moquerie s'arrête et que les partisans de Basirou Diomaï Fay lui rendent service. Dites au président qu'il a fauté et qu'il se tienne devant le grand peuple sénégalais et les peuples africains pour dire qu'on ne l'y reprendra plus. expliquer pourquoi sa langue a fourché et peut-être revendiquer son inexpérience comme un argument en sa faveur. Parce que pour le moment, chacun de ses actes et paroles seront désormais analysés et chacun de ses faux pas sera documenté. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage ST' 501